Thibaut Schepmann qui est auteur de podcasts et notamment des bons plans, bonsoir, venez vous asseoir, bonsoir, bonsoir, bonsoir Thibaut, asseyez-vous, je vais rester debout, voilà, alors on a quelqu'un qui a besoin de contenu et là trois auteurs de contenu, donc c'est assez, ça tombe bien, ça tombe plutôt pas mal, merci beaucoup pour ce micro supplémentaire. En quelques mots, je vais d'abord vous demander, avant qu'on rentre dans le vif du sujet, pour ceux qui ne connaîtraient pas encore, je vais essayer de pas tourner le dos à la moitié de la salle, de nous raconter ce que c'est, on va commencer par vous, qu'est-ce que c'est Louis Média ? Alors Louis Média c'est à la fois un média, comme son nom l'indique, et une boîte de production, donc on produit des podcasts en notre nom, dont Entres et Plan Culinaire, et puis on produit pour d'autres gens, d'autres médias, comme Transfer par exemple, pour Slate.fr. Vous produisez pas encore pour PSA donc, si je comprends bien. Pour qui ? Pour PSA. Pas encore, mais on est là. Thibaut Schepmann, bonsoir. Bonsoir, Bonplan c'est un mini-média, ça associe un podcast sur le jardinage notamment en ville, et une newsletter sur le même thème. Quelle régularité ? C'est toutes les deux semaines. Et pour vous Louis Média c'est une régularité ? Transfer c'est tous les 15 jours, en fait comme le dit Thibaut, chaque podcast est un peu comme un mini-média, donc chacun a sa régularité, plan culinaire que Mélissa présente c'est mensuel, Entres c'était hebdomadaire, la saison est terminée, Transfer c'est tous les 15 jours. Alors ce qui est rigolo, j'ai découvert qu'en fait vous vous connaissiez tous très bien, vous avez tous travaillé à 20 minutes, ça a été visiblement une source d'une génération de podcasteurs assez formidables. Ça n'a pas été si simple que ça, que ce soit pour mon plan, que ce soit pour vous, pour Louis Média, de monter ces affaires-là, parce que c'est un business. Ça n'a pas été si simple que vous voulez en parler ? Je pourrais vous parler de notre journée, parce que c'est vrai que nos journées ont complètement changé, on était journalistes avant dans des rédactions. Ça c'est fini maintenant. On lisait des sujets, on lisait des articles, aujourd'hui on fait du management, de l'ARH, de la compta, des business plans, c'est très excitant, on a appris beaucoup de métiers, ça fait un an qu'on a lancé Louis Média, et ça se passe très bien, mais c'est aussi être journaliste et être businesswoman ou businessman, c'est quand même pas la même chose. C'est difficile ? C'est très épuisant, mais très excitant. Mais c'est épuisant, pourquoi ? Parce qu'il y a une inquiétude, ou des difficultés sur la solidité économique de l'univers du podcast aujourd'hui ? Oui, c'est un marché émergent, il y a beaucoup de demandes, on voit plein de clients potentiels, donc ça c'est très excitant, mais on doit faire nos preuves, on doit dire que ça marche les podcasts, c'est une audience très engagée, les gens restent, c'est une audience qui reste jusqu'au bout des podcasts. Mais ils sont encore peurs, pour l'instant les gens croient à la vidéo qui fait des chiffres exponentiels. Enfin c'est pas ici à Radio France qu'on va vous reprocher de faire ce qu'il y a du son. Voilà, donc on doit encore convaincre, mais en tout cas ça bouge beaucoup, et cette année en particulier, il se passe plein de choses cette année, donc on évolue avec ça. Vous voulez dire que les gens que vous rencontrez, que vous côtoyez, sont en train de prendre la mesure de l'importance du podcast, de l'importance du son, de l'importance de l'écoute ? C'est tout bête, mais il y a plein de gens qui ne savent encore pas ce que c'est les podcasts, et on voit une grande différence entre ceux qui connaissent et qui sont à fond, qui adorent, et ceux qui ne connaissent pas, et les marques, les médias se disent, mais c'est fou cette audience qui est aussi engagée. Vous regardez une vidéo sur Facebook, elle passe dans votre flux, vous ne savez pas d'où elle vient, vous écoutez un podcast, c'est un abonnement, c'est du son, vous vous attachez à des voix, et du coup c'est vraiment, quand on le voit de nos chiffres d'audience, on voit que les gens restent jusqu'au bout, et ça c'est fou. Ils sont peu nombreux pour l'instant, mais ils restent très longtemps, c'est ça la particularité ? Pas aussi nombreux que sur de la vidéo par exemple, mais ils sont de plus en plus nombreux. On produit transfert.fr, c'est 450 000 écoutes par mois, ce qui est déjà un succès d'audience pour un podcast. En fait je pense qu'on a effectivement deux types de configurations, on a ou des gens qui viennent nous voir parce qu'ils connaissent nos podcasts, parce qu'ils écoutent de manière générale au-delà des nôtres, et ces gens-là c'est des gens extrêmement engagés, qui sont vraiment fans, un peu comme quand on regarde des séries, c'est rare qu'on en regarde une par an, quand on est tombé dedans, on est un peu foutu. D'ailleurs aux Etats-Unis, où il y a quand même plus de chiffres qu'ici, les auditeurs de podcasts en écoutent en moyenne 5 à 8 par semaine, donc c'est vraiment très important. Et puis il y a des gens qui se disent, il parie qu'il faut faire des podcasts en ce moment, c'est quoi déjà ? Ah oui quand même, ça coûte de l'argent, mais pourquoi ça coûte de l'argent alors qu'il n'y a pas d'image ? Et là c'est effectivement plus difficile où il y a un travail de pédagogie. Mais en gros il faudrait que tout le monde puisse écouter des podcasts, et ensuite tout le monde serait convaincu. Mais c'est vrai que c'est assez étonnant, moi ce que je fais c'est un podcast qui est spécialisé, donc sur le jardinage, et on a d'abord touché des gens qui écoutaient des podcasts, avant de toucher des gens qui étaient intéressés par le jardinage, ce qu'on ne s'y attendait pas, mais c'est comme ça que c'est passé. Alors que vous pensiez, quand vous avez monté Bonplan, vous avez imaginé que vous alliez toucher des gens qui étaient passionnés par, on va dire, l'univers du jardinage, et au sens large de ceux qui s'intéressent un petit peu à la terre, aux problèmes de l'écologie, et c'est pas cela que vous avez touché ? Pas tout de suite, là ça commence tout doucement, mais on a d'abord eu des gens qui n'y connaissaient rien, et qui étaient très contents de découvrir, mais qui étaient complètement néophytes. Et d'ailleurs sur ça, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui arrivent au podcast par une niche, c'est-à-dire que je pense que tu as dû convaincre des gens qui s'intéressaient au jardinage, qui n'avaient peut-être encore jamais écouté de podcast, qui se sont dit, ok là je vais y aller. Nous avec Entre, on a convaincu des parents par exemple, Alors Entre c'est quoi ? Entre c'est l'histoire d'une petite fille qui sort de l'enfance, et qui raconte pendant un an ce que c'est d'entrer dans la vie, peut-être pas d'adulte parce qu'elle a 11 ans, mais en tout cas de sortir de la pré-adolescence, comme elle dit. C'est un peu pour ceux qui connaissent, comme les cahiers d'Esther, sur une tonalité un peu plus sombre et un peu différente. Et donc je pense qu'on a convaincu pas mal de parents qui n'avaient pas forcément écouté de podcast avant, et qui tout à coup sont tombés sur ce contenu-là, et du coup ont découvert le monde des podcasts, comme d'autres choses sur la méditation, le yoga ou je ne sais quoi, amènent des gens sur un sujet de niche précis, et ensuite une fois qu'ils sont dedans, ils vont s'intéresser à énormément de choses. Ça veut dire que le podcast, pour le moment, pour que ce soit viable, c'est une niche, forcément ? Je pense que pour l'instant c'est un média de niche, mais une niche, ça veut dire tout et n'importe quoi. C'est-à-dire que Transfert, par exemple, c'est des gens qui racontent des choses qui leur sont arrivées, plus ou moins extraordinaires, plus ou moins rocambolesques, plutôt sur le registre de l'intime. En soi, ce n'est pas un sujet de niche, avoir une vie, ça nous arrive à tous, avoir des histoires, etc. Donc la littérature, c'est quelque chose de niche. En revanche, effectivement, c'est des gens qui vont s'intéresser à l'intime, aux émotions, etc. Alors enlever le terme de niche, qui n'est effectivement pas bon, c'est très anglais, comme on dit. Ça, je pense effectivement que c'est très anglais. Et c'est ça qui est fort aussi pour les marques, c'est que ça permet de tenir un propos précis et d'aller au fond de cette idée. Thibaut, justement, dans cette idée de bon plan, il y a aussi l'idée de travailler dans un domaine qui vous intéresse, qui est celui de l'écologie, mais vous n'avez justement pas pris un spectre hyper large du genre, bon, la planète va mourir et c'est la catastrophe. Vous vous êtes dit, ok, il y a des gens qui s'intéressent au jardinage et c'est donc cette communauté-là au sens large que vous avez essayé de toucher. Oui, en fait, bon plan, c'est, on utilise le mot jardinage qui peut faire penser à une pratique de nos grands-parents, etc. En fait, c'est surtout la connexion qu'on a avec la nature et le vivant et quand on vit en ville, on est très peu connecté et beaucoup de gens souffrent, en tout cas, ça leur manque. Et c'est vrai que le podcast, le son, permet vraiment de montrer l'intimité qu'ont des gens. Parfois, ils ont un tout petit balcon, ils ont trois plantes, mais derrière, ils ont mis beaucoup de choses, beaucoup d'histoires, beaucoup d'affects. Et en fait, en racontant leurs histoires, en les interrogeant, on arrive vraiment à montrer cette connexion très forte qu'ils ont avec la nature, malgré le fait qu'ils vivent en ville et qu'ils sont a priori très déconnectés. Et vous pensez que vous touchez particulièrement des gens en ce moment parce qu'il y a, on va dire, enfin, et on l'a mesuré récemment, une prise de conscience, le fait qu'il y ait eu un été qui a duré six mois en France, où il faisait 35 degrés pendant plusieurs mois, a permis enfin aux gens de prendre conscience de cette urgence et donc d'aller peut-être vers ce genre d'écoute ? Oui, ça a dû jouer, même si la prise de conscience, moi j'ai l'impression qu'on en parle depuis très longtemps et qu'elle n'est pas très manifeste pour l'instant. Mais non, c'est surtout qu'il y a de plus en plus de collectifs de gens qui s'organisent pour faire vivre la nature en ville et ça va être du jardin partagé aux gens qui sèment des graines dans la rue de manière sauvage. En tout cas, il y a plein de gens qui se mobilisent et donc derrière cette pratique-là, il y a effectivement un groupe de gens assez large en France et donc effectivement, eux, ils écoutent Bonplan, ils commencent. Je vois que Sarah en prend le micro parce qu'elle veut vous parler et peut-être vous faire signer les contrats tout de suite, mais avant, je voudrais quand même que Mélissa, vous nous disiez une chose. On a un peu l'impression comme ça qu'un podcast, c'est juste se mettre quelque part avec un micro et de parler. Sauf qu'en fait, je veux juste, sans en faire des tonnes, mais qu'on explique un peu, il y a de la direction artistique. C'est de la voix, bien entendu. Alors nous, on le sait ici, dans une maison comme celle-là, mais ce n'est pas seulement juste enregistré. Il y a un travail. Comment est-ce qu'on amène cette voix dans les oreilles de l'auditeur ? Comme le disaient Charlotte et Thibault tout à l'heure, c'est des mini-médias. Il faut penser une identité éditoriale, une identité visuelle, une identité sonore. Il y a effectivement de la direction artistique, mais c'est comme vraiment lancer un nouveau média à chaque fois. Il faut penser une ligne éditoriale, il faut penser un ton, la meilleure voix, trouver le bon format, et ensuite faire en sorte que tout ça prenne, que la magie prenne. Et en plus, pour le podcast natif, on appelle ça natif, pour les gens qui soient habitués à écouter du podcast, ce n'est pas comme de la radio, ce n'est pas comme ce que fait France Info, c'est vraiment essayer d'être dans une autre temporalité, pas dans du news, et donc d'installer une histoire pour transfert, par exemple, d'installer une histoire. D'installer une sorte de confort auditif aussi, qui donne envie d'y rester. Oui, un autre rythme que le flux, le news, le show, c'est un peu la version magazine des radios très news, et c'est d'autres formats. Donc on explose tout, et du coup, on réfléchit à chaque fois qu'on lance un podcast, à quel est le meilleur format, quel est le meilleur ton, quelles sont les meilleures voix, est-ce qu'il faut de la musique, est-ce qu'il ne faut pas de musique. Il y a une durée idéale, par exemple ? Comment vous avez réfléchi à la durée ? Je pense que Charles va vous expliquer pour Entre, par exemple, c'était très spécifique. C'est une super question, parce que par exemple, nous, on avait lancé Transfer, et on s'était dit à l'époque, 20-25 minutes, c'est parfait, c'est les temps de trajet, etc. Et puis, un épisode, on a amené un autre, on a quand même dévié largement. Vous avez un peu explosé les compteurs rapidement. Je pense que la moyenne, maintenant, c'est plutôt 40 minutes, quelque chose comme ça. Et les audiences nous suivent complètement, et le plus long qu'on ait fait, c'est une heure et quart, le plus court qu'on a fait, c'est 17 minutes, je crois, et il n'y a pas de logique dans ce qui fonctionne ou pas, et donc on fait vraiment en fonction de l'histoire. Et de la même manière, quand on a lancé Entre, on s'était dit, pareil, on va faire une vingtaine de minutes, c'est un peu le safe bet, quoi. On se dit, on ne peut pas se planter, et en fait, ça ne collait pas avec l'histoire, ça ne collait pas avec sa voix. Donc, comme je disais, c'est une petite fille, la temporalité de l'enfance, c'est une temporalité très fragmentée. On est amis avec quelqu'un, et puis on se dispute, et puis on est amoureux, et puis on ne l'est plus, etc. Et en fait, ce monde-là, ça allait avec une certaine rapidité. Et du coup, on est passé à un format, l'épisode le plus court est à trois minutes, je crois, le plus long est à douze, et ça a vachement bien marché aussi. Et sur plan culinaire, on est autour de vingt, parfois trente-cinq. Non, mais ce que je veux dire, c'est que c'est un affinage assez régulier. C'est comme quand Bref est sorti, en fait. Bref, c'est un format qui nous a vachement inspirés sur le côté, OK, ça fait des décennies qu'on raconte des histoires en vidéo, en fait, on peut encore changer les choses, on peut penser des arcs narratifs sur toute une saison ou sur un seul épisode. Et on essaye, c'est vraiment ce truc-là, de, à chaque fois, remettre les choses en question pour essayer d'être le plus créatif et le plus adéquat, le plus pertinent possible par rapport à ce qu'on veut dire. Ça rend des acquittés. Qu'est-ce que ça vous inspire ? Alors, ça m'inspire quelque chose de très simple, c'est que, toujours dans le contexte du véhicule autonome, comme on ne va pas passer du jour au lendemain de la conduite manuelle à la conduite autonome en toute situation, il y aura des situations où le véhicule proposera des petits moments comme ça de conduite autonome. Et ces moments-là, on ne saura pas tout de suite les prédire, un peu comme un bouchon. On ne sait pas combien de temps ça va durer et on ne sait pas quand ça va se passer. Et donc, les activités, j'aime bien le mot fragmentation, les activités qu'on va proposer seront nécessairement des activités fragmentées. Au début, en tout cas. Et donc, la question que je voulais vous poser, c'est comment vous voyez les choses parce que le temps, donc la durée d'une activité, risque d'être une manière d'entrer, quelque part, dans la recherche d'une activité pour les utilisateurs. J'ai 7 minutes de bouchon devant moi, qu'est-ce que je peux regarder, qu'est-ce que je peux écouter, qu'est-ce que je peux expérimenter en 7 minutes, que ce soit de la formation, que ce soit une histoire immersive, etc. Et donc, est-ce que vous avez imaginé qu'on puisse chercher du contenu par le temps, chercher du contenu par le lien avec la localité que je traverse, etc. Il y a des applis qui sont en train de réfléchir à ça. Et outre Magellan et Cybelle, qui sont les deux gros apps dont on parle qui arrivent bientôt, il y a une autre appli qui s'appelle Toutac, qui sort, je ne sais pas, à la fin de l'année, et qui a un critère de recherche par le temps. Et donc, on va effectivement pouvoir dire, là, j'ai 5 minutes devant moi, ou une heure, et voilà. Mais après, je pense que les auditeurs, les utilisateurs, s'approprient aussi ces contenus, et de la même manière que vous vous dites, ce week-end, je vais binger House of Cards, parce que je n'ai pas envie de sortir de chez moi, et il y a, je ne sais pas, 8 ou 10 épisodes, ou un truc comme ça. De la même manière, vous pouvez aussi vous dire, moi, je regarde encore Great Anatomy depuis 10 ans. Je sais, ça arrive. Et je me dis, voilà, je ne vais pas y faire. Je sais. Je n'aurais pas dû dire ça publiquement. Enfin bref, en tout cas, je sais que ça ne dure, je ne sais pas, 40 minutes. Je sais que, clairement, je ne vais pas passer un dimanche entier à regarder ça. Mais quand j'ai envie d'éteindre mon cerveau, je ne sais pas, avant d'aller me coucher, ou quand on a fait 12 devis dans la journée, bon, ben voilà. Et je pense que les utilisateurs ont cette culture-là aussi, de s'approprier et de devenir, finalement, assez savants dans les contenus qu'ils consomment et qu'ils aiment et qu'ils apprécient. Et ils vont avoir, enfin, voilà, ils vont aller vers cet usage-là et ils le connaissent. Ils en sont maîtres au-delà des apps. Du coup, ça m'amène à une deuxième question. Très rapide, très rapide. Parce que je voudrais juste savoir s'il y a une question dans le public. Pendant ce temps-là, vous réfléchissez à la question qui vient. Allez-y. Toujours dans cette idée de fragmentation, on va avoir du mal, nos utilisateurs, on va avoir du mal à s'arrêter juste parce que le bouchon s'arrête. Et donc, se pose la question de qu'est-ce qu'on peut continuer d'écouter et lorsqu'on se retrouve en mode autonome, est-ce qu'on peut augmenter le contenu, par exemple, avec des images ? Un peu comme des liens hypertextes, vidéos. J'écoute un podcast et puis comme je ne conduis plus d'un seul coup, je peux regarder. Et du coup, on pourrait imaginer proposer des podcasts qui sont agrémentés de vidéos quand c'est disponible, en tout cas d'images ou de contenus visuels quand c'est disponible. Je pense qu'il va très vite qu'il va effectivement y avoir un switch d'une plateforme à une autre de la même manière que beaucoup d'éditeurs de livres, par exemple, réfléchissent à la version audio ensuite, on peut passer à l'e-book parce qu'il y aura une espèce de conversion. Tu t'arrêtes à la minute 5, ça correspond à la page 32 et tu vas pouvoir switcher de l'un à l'autre et je pense qu'il va pouvoir y avoir cette fluidité des formats, effectivement. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est vraiment la narration et raconter le monde, faire ressentir le monde, comme on se le dit nous à Louis. Et ça, ça peut se faire effectivement d'une plateforme à l'autre et d'un média à l'autre. Juste rapidement, je remarque que vous décrivez un monde où on a exploité le moins de moments de temps. Moi, je trouve surtout ce qui est inquiétant, c'est qu'elle parle du fait qu'on va toujours avoir des bouchons. Il n'y a jamais été envisagé le fait qu'il n'y ait plus de bouchons. Là-dessus, je suis plus d'accord déjà. Mais je remarque que les gens qui écoutent Bonplan disent qu'ils cliquent sur leur rendez-vous. Donc ça va être le dimanche matin, ils vont se balader dans la nature, ils écoutent Bonplan. Et donc, c'est un peu à l'opposé. Ils vont au contraire couper ce qu'ils font comme activité pour écouter le podcast qu'ils ont envie d'écouter. On va vous laisser prendre rendez-vous entre vous et merci pour le transfert parce que personnellement, je suis un fan. D'accord. Personnellement, j'écoute beaucoup de podcasts. Je trouve qu'il y en a déjà énormément. En plus de ceux qu'on peut écouter déjà à la radio. Est-ce que vous ne trouvez pas qu'il y a un embouteillage maintenant à ce niveau-là où vous pensez qu'il y a encore des podcasts qui peuvent encore émerger ? J'espère bien. Mais c'est à vous de répondre. Oui, je pense qu'on est loin, loin, loin de la saturation. Et puis surtout, peut-être que toi, tu es très chevronné, que tu sais exactement ce que tu aimes et tout ça. Mais par exemple, moi, j'en écoute énormément. Il y a encore des choses que je n'ai pas. Par exemple, il y a plein de fictions, de types de fictions qui existent, en francophone en tout cas. Il y a plein de choses qui n'existent pas encore. Et même aux Etats-Unis, on y était il n'y a pas très longtemps. Ils disent, non mais on a encore tellement de trucs à faire. Et de la même manière qu'en littérature, tu ne dirais pas qu'il y a un peu beaucoup de livres quand même ? Depuis quelques siècles, il faudrait arrêter d'écrire. Il faut se calmer un petit peu sur le livre. Non mais je pense qu'il y a un côté vertigineux et ça, c'est plus une question d'usage, je pense. Une question d'avoir les bonnes applications, de savoir trouver les contenus intéressants, de savoir trouver les émissions qui te correspondent. Mais non, je pense que nous, on se dit qu'on est loin de la saturation. On a plein d'autres idées quand même. Thibaut ? Non mais c'est aussi complètement une question d'usage. Il y a encore beaucoup de gens qui n'écoutent pas du tout de podcast et qui ne connaissent pas. Ces gens-là, ils ont aussi à trouver leur contenu. Comment on peut les amener ? Comment on va les inviter à découvrir ? Je vous invite tous. On ne va pas prendre plus de questions parce que le temps file et qu'il faut à un moment arrêter. Je vous invite à vous précipiter pour écouter Bonplan, pour écouter Antre, pour écouter le plan culinaire. Oui, Bonplan. Le Bonplan culinaire, ça vient quand ? C'est juste que Bonplan, c'est diffusé sur Binge Audio. Sur Binge Audio, voilà. Et vous pouvez vous abonner à la newsletter de Bonplan qui est formidable. Et puis, dès que vous avez la voiture parfaitement autonome avec le podcast intégré, vous revenez. Merci beaucoup à vous quatre. Merci infiniment. Je peux vraiment vous apprécier.